Avec Revoir Paris, une exposition mêlant bandes dessinées et documents architecturaux, la cité de l'architecture dresse un parallèle entre le travail de Skojten et Peters, les deux réalisateurs de bandes dessinées, et le pari d'Haussmann, ou le pari d'après le baron Haussmann, la révolution architecturale de Paris, un parallèle donc bandes dessinées-documents qui va nous éclairer sur Paris et sur le travail de ces deux artistes, deux dessinateurs belges. Alors nous recevons Francis Rambert, qui est le directeur de l'Institut français d'architecture, au sein de la cité de l'architecture et du patrimoine, pour parler de cette exposition remarquable en beaucoup de points, et nous allons les aborder donc les uns après les autres. Alors Francis, pourquoi cette idée ? Comment, au sein d'une exposition, au sein d'une programmation sur l'architecture, on met la bande dessinée ? Moi je crois que c'est complètement légitime, parce que s'il y a bien un point commun entre les auteurs de bandes dessinées et les architectes, c'est qu'ils travaillent tous les deux sur la planche, déjà. Donc après, c'est la dimension, la dimension du projet, la dimension de projetation, on pourrait dire, de projection, pour un auteur de bandes dessinées, donc il va nous emmener dans une dimension onirique, fantastique, voire de science-fiction. L'architecte, évidemment, va beaucoup moins le faire, quoique ses références peuvent être complètement ça. Jean Nouvel, par exemple, parle toujours des références à Blade Runner, par exemple, pour prendre dans le cinéma. Mais qui influence qui, à un moment, qui ? Si on prend Little Nemo, par exemple. Little Nemo, c'est vraiment la bande dessinée culte, quand Winsor McCay, début du XXe siècle, il invente ce petit personnage dans la ville de Chicago, la ville toute neuve de Chicago. Chicago sortait des flammes, une ville moderne avait surgi, et donc dans cette émergence, un petit personnage va justement nous emmener, nous faire rêver. Et donc, c'est ça qui est assez extraordinaire dans l'univers, notamment de Scoyton, parce qu'évidemment, Scoyton n'est pas Bilal. Bilal, c'est un univers plus noir, plus terrible. Donc, un autre, peut-être la face cachée de la mégalopole. Mais là, on est dans un univers plus, on pourrait dire, agréable, doux, puisqu'il arrive même à nous faire aimer les tours. Je pense qu'on en reparlera. Bien sûr, c'est un des sujets, un des points, justement, de cette exposition. Alors, qui sont Scoyton ? Alors, je viens à dire au public français que l'on dit désormais Scoyton et Peters. Qui sont-ils ? Alors, ce sont deux. L'un est auteur. Peters, c'est celui qui écrit, et Scoyton est celui qui dessine. Cela dit, ils travaillent ensemble, ils se connaissent depuis très, très longtemps, et ils ont produit cette œuvre, parce que c'est vraiment une œuvre, douze albums, les Cités obscures, absolument extraordinaire, où déjà, dans les Cités obscures, un peu, on pourrait parler des Cités invisibles, l'Italo-Calvin, avec eux, ils parlent de Paris, mais ça s'écrit P-A, avec l'accent de conflète, H-R-Y. Donc déjà, là, on voit, il parle de Bruxelles, Bruxelles, ça ne s'écrit pas tout à fait comme Bruxelles, évidemment, et puis, évidemment, il y a Urbicande. Et dans Urbicande, il y a ce personnage fantastique, dont j'ai un peu oublié le nom, mais le personnage, tout le monde l'a en tête, dès lors qu'on a ouvert la bande dessinée, il est, non pas architecte, il est urbatec. Donc là, c'est assez extraordinaire, et on voit bien qu'on n'est pas là, dans la discipline architecturale pure, d'un bâtiment, avec culte de l'édifice, mais au contraire, d'une vision urbaine, de ce sentiment de l'urbain, que donne à lire, à relire, le travail de Skojten et Peters. Parce qu'il faut bien souligner, et ça répond peut-être à la toute première question, c'est qu'en fait, on est dans le travail sur un palimpseste. Ce qui est très intéressant dans leur travail, c'est qu'ils ne sont pas là dans la table rase. Ils font avec ce qui existe, et justement, ils rajoutent, on pourrait dire, dans l'architecture de papier, ils rajoutent une couche. Et cette couche, c'est cette couche de fantastique. Donc, ils se permettent de lancer des passerelles au-dessus de Notre-Dame. Ils se permettent de rajouter des tours qui, comme des flammes, c'est assez fantastique. Or, qu'est-ce que fera un Jean Nouvel quand il est invité pour le Grand Paris à réfléchir dans le cadre de cette consultation internationale ? Il va inviter Frank Gehry. Frank Gehry. Et pourquoi faire ? Non pas pour construire un musée de plus, mais pour, justement, re-looker, entre guillemets, si vous me passez l'expression, la Tour Montparnasse, qui est quand même l'objet qui toujours cristallise, oh là là, ce bâtiment et autres. Donc, c'est vrai qu'il serait temps de relancer un vrai chantier de réhabilitation, au sens de réhabiliter une personne, parce qu'un bâtiment peut être... De re-looking, de re-looking. De re-looking, voilà. Certains diraient de re-looking extrême de la Tour, puisqu'elle est si détestée. Mais en fait, elle est... Si visible. Oui, parce qu'elle est visible. Sinon, on n'en parlerait même pas. C'est là où elle est qui pose problème. Alors, qui a eu l'idée de faire ce parallèle entre les planches de Sköten et Peters, et la ville de Paris et son évolution, sa métamorphose depuis le XIXe siècle. Je dirais que c'est eux, parce que s'il y a bien une ville qui les taraude, Bruxelles est très proche de Paris, on sent bien que c'est leur terre de prédilection, leur univers mental est beaucoup à Paris. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils viennent et ils reviennent. Encore une fois, en 1994, quand on demande à cette hauteur, parce que là, c'est plus Sköten qui va formaliser par le dessin l'espace de la station Arts et Métiers à Paris, là, il rentre dans le métro. C'est-à-dire qu'il remet une couche sur Guimard. Guimard, en son temps, en 1900, avait justement fait, on pourrait dire, il avait été l'architecte, on pourrait presque dire, aujourd'hui, on dirait le directeur artistique de toutes les stations, justement, qui avaient, comment trouver dans l'espace urbain le signal du métro. C'est Guimard qui avançait ça, avec cette architecture, Art Nouveau, et O qui était une référence à la nature. Voilà, on a tout ça. Lui, il arrive et il nous emmène dans un hiver, on est dans le souterrain et lui, il nous emmène même presque sous la mer. Chez Jules Verne, quasiment. Chez Jules Verne, l'hommage au Nautilus est à peine déguisé. On voit des grands rouages qui descendent, j'allais dire, du plafond et puis, ces hublots partout. Donc, c'est vrai qu'on est dans un autre monde. Et ça, c'est sa force de nous projeter dans un autre monde. Donc, il était bien normal qu'un auteur, j'ai failli dire un architecte, vous voyez, comme quoi, à un moment... Même l'utopie, c'est de l'architecture comment oublier un personnage comme Claude Parent, par exemple, dans cette histoire. Quand nous avions fait l'exposition sur la bande dessinée qui analysait justement les rapports entre la bande dessinée et l'architecture, Claude Parent avait une immense importance. Et d'ailleurs, les auteurs de bande dessinée qui ne le connaissaient pas forcément se sont tous demandé mais qui est cet auteur qui avait fait ces villes infinies ? Donc, le thème de la ville infinie, voilà, qui ramène justement à des théories architecturales qu'on peut trouver tout à fait au centre Pompidou et dans les universités, bien sûr. Mais là, on était dans un univers complètement libre. C'est-à-dire que le parent n'avait pas de commande quand il faisait ça. Et là, donc, il changeait presque de casquette, si je puis m'exprimer ainsi, pour emmener les gens dans un autre monde, celui des portes à faux, celui de la ville invisible, celui des... Petra-la-Neuve, par exemple, Petra-la-Neuve, il a imaginé comment on pouvait justement inventer de la ville dans du sol au lieu de toujours consommer du sol et se répandre. Donc, c'était vraiment une réponse à l'étalement urbain aussi. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Alors, à propos d'étalement urbain, dans l'exposition, on parle beaucoup du Grand Paris. Et donc, c'est intéressant de voir aussi comment des dessinateurs de bandes dessinées peuvent s'emparer de l'utopie de ces expositions universelles, de ces Grands Paris qui vont jusqu'à la mer. Et alors, justement, comment le public peut fonctionner dans ce va-et-vient ? Qu'est-ce qu'il peut comprendre ? Alors, c'est vrai que l'exposition, elle est conçue comme un dialogue. Un dialogue entre le travail particulier, donc cet univers onirique, comme je l'ai dit, de Scoyton et Peters, et puis le travail des architectes à côté. Donc, des gens comme Hector Rowe. Hector Rowe est celui qui imagine au XIXe siècle que les grands boulevards seraient comme, aujourd'hui, on dirait des malls. C'est-à-dire qu'il le mettrait sous vert. C'est-à-dire que cette architecture de fer et de verre, là, c'était vraiment pour qu'on puisse se promener dans toutes conditions climatiques. Donc, voilà, c'est quand même très intéressant. Il y a toutes ces projections comme ça. Il y a aussi, évidemment, vous n'avez pas des expositions universelles, mais on va y revenir. Mais déjà, tous les architectes comme Auguste Perret qui imagine l'allée des gratte-ciels, l'allée des gratte-ciels sur l'axe historique de Paris. Évidemment, pas au Louvre, mais après. C'est-à-dire qu'après la porte-maillot, il imaginait, là, une allée de gratte-ciels. Or, l'allée de gratte-ciels, elle n'a pas été réalisée du tout à Paris. Elle a été réalisée à Ville-Orbanne avec une architecture des années 30 tout à fait magnifique de Maurice. Donc, on voit bien là comment cet univers projeté quasi-américain, quand on regarde un peu, là, Auguste Perret est influencé, évidemment, par la ville américaine, la ville verticale, qui est un des points fondamentaux traités par Scoighton. C'est presque un... On retrouve toujours ça. Les différentes couches pratiquement de circulation. On voit bien que Scoighton et Peter sont beaucoup lus, se sont imprégnés de cette culture de la ville et autres. Et donc, là, on dépasse même l'osmanisme puisque l'osmanisme, c'est quand même la toise à 37 mètres de haut. Voilà. Et puis, on ne veut pas voir quelque chose qui dépasse de ça. Or, justement, l'objet tour va créer qui sont de temps en temps à une très belle image là-dessus, c'est l'hérisome. C'est-à-dire que ça va ressortir plus loin et pas forcément au cœur de la ville. C'est tout. Alors, est-ce qu'on peut conclure peut-être sur cette ville verticale ? Est-ce qu'aujourd'hui, on n'assiste pas à un rejet de cette ville verticale avec la Tour Triangle, avec toutes les limitations que l'on fait ? Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vrai que Paris est en une situation un peu paradoxale parce que Paris a plein de projets tout à fait intéressants, mais vraiment très très intéressants. La Tour Triangle en fait partie et là, il y a un blocage là, mais qui est à un niveau politique. Donc, voilà, c'est la démocratie aussi. Mais malgré tout, ça envoie un signal qui n'est pas bon. C'est-à-dire qu'on voit bien que là, dans la compétition internationale, évidemment, on l'oppose toujours. Et c'est drôle parce que depuis 1851, première exposition universelle à Londres, on opposait toujours ces deux villes. Quelle était la ville la plus moderne ? Et d'ailleurs, Napoléon III qui était en exil à Londres s'aperçoit à l'époque que Londres est beaucoup plus moderne et il va lancer la modernisation de Paris avec Haussmann qui va lancer les grands axes, assainir la ville. Enfin, on connaît le projet qui est d'ailleurs et présent dans l'exposition. Donc, tous ces parallèles comme ça sont faits et c'est vrai que sur l'histoire de la Tour, encore une fois, une Tour, il y en a déjà beaucoup à Paris quand même quand on regarde bien. C'est pour ça que le débat est très faussé parce qu'on a une cristallisation sur ce projet. Or, ce projet, je rappelle qu'il est en limite presque de Paris. Il est aux portes de Paris, à la porte de Versailles. Il ne fait de l'ombre à personne. Justement, il est dans un axe où il n'y a pas de riverains à droite et à gauche. Il y a des emprises pour les grands salons. Donc, il fait l'interface avec la banlieue, avec la première couronne. Donc, c'est un projet métropolitain. Et si on le regarde comme ça, au lieu d'un objet unique planté au milieu d'une esplanade, parce qu'on pourrait comprendre que tout ce débat ait lieu si c'était au milieu de l'esplanade des Invalides. Imaginez, là, qu'Iconoclaste et autres, là, bien sûr. Mais là, Donc, vous le voyez déjà dans la perspective du Grand Paris avec une vision beaucoup plus large. Je ne l'ai toujours vu que comme ça. Et je pense que Herzog et de Meuron ne l'ont toujours vu que comme ça. Ce sont des gens qui, justement, quand on les appelle à Bâle, ce sont des architectes de Bâle, mais pour autant travaillent dans le monde entier. Eh bien, quand on leur a demandé une réflexion urbaine sur ce qu'on appelle Métro Basel, vous savez ce qu'ils ont fait ? Ils ont choisi la bande dessinée pour s'exprimer. C'est-à-dire qu'ils ont fabriqué le projet urbain en bande dessinée en faisant des emprunts à Jean-Luc Godard puisqu'ils ont mis, ils ont emprunté le personnage d'A bout de souffle, donc Belmondo avec son chapeau, sa cigarette et ses petites lunettes de soleil, qui va commenter toujours les situations urbaines. Donc là, on voit bien que les rapports entre la bande dessinée et l'architecture et la ville, parce que là, c'est la ville, Scoyton, c'est la ville, beaucoup plus que l'architecture. Mais évidemment, l'architecture, c'est ce qui constitue la ville, mais qu'est-ce une ville sinon ses habitants des échecs-spires ? Donc c'est là que se passe le débat. Donc dans cette histoire de tour-triangle, je pense qu'on est passé à côté d'une dimension. Après, c'est vrai, et là, il faut quand même le reconnaître, qu'il y a un sujet par rapport à la monofonctionnalité de la tour, et là, je pense que ça peut être travaillé. Je veux dire que la tour de Shard of Glass à Londres, qui est quand même la tour la plus longue de toute l'Europe, dessinée par Renzo Piano, est une tour multifonctionnelle. Je pense que le programme peut se retravailler. Vous voyez que j'ouvre là un certain optimisme, j'y crois encore. Je fais partie de ceux qui y croient encore. En tout cas, ce serait un apport fantastique pour la ville de Paris, et je pense que Scoighton et Peters ne pourraient que défendre ce projet. Je ne le vois pas. Je pense même que dans leur dessin, peut-être qu'ils l'ont essicé. Ils le font déjà. Parce que si j'ai bien regardé, il y a quelques triangles qui se profilent. Mais déjà, Sauvage et d'autres avaient travaillé sur ces figures. Ce n'est pas une figure inconnue quand même. Non, 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 le triangle. Mais le fait, on pourrait terminer là-dessus le débat sur les tours, c'est-à-dire que le micro débat, c'est justement une non-tour. Ce qui est très intéressant de l'art de Godemeyron, c'est qu'il revisite la typologie de la tour. Et ça, on ne l'a pas trop dit. Donc justement, ils offrent une autre possibilité de traiter la grande auteur, voilà, justement, en travaillant. Et c'est un bâtiment transformable. C'est ça qu'ils soulignent. Ce bâtiment-là, si demain, imaginons, dans 2046, pour le faire, la Wong-Kwazai, si on se projetait dans cet univers, parce que je crois que l'album de Scoyton et Peter, c'est en 2045. D'accord, donc ça serait très bien en termes de protection. Donc, si ça se trouve, il n'y aura plus de bureau dans cette tour. Elle aura déjà changé de fonction. Et elle sera, justement, une pépinière d'entreprise en même temps que du logement, social ou pas social, mais pourquoi il n'y aurait pas tout ? Et surtout, la base, la base de la tour, une tour, c'est le rapport au sol et le rapport au ciel. C'est toujours ça, une tour. Donc, c'est vrai que là-dessus, il y a sûrement quelque chose à faire et on peut puiser dans l'univers de Scoyton et de Peters beaucoup de choses pour enrichir et rendre la ville de plus en plus intéressante. Donc, elle y participe. Merci de ce parallèle. Donc, nous sommes passés de Scoyton et Peters à Herzog et de Meuron et à la ville de demain. Alors, je rappelle que l'exposition Revoir Paris a lieu à la cité de l'architecture et du patrimoine à la place du Trocadéro jusqu'au 9 mars et que le catalogue a été publié par Casterman et vaut 28 euros. Merci, Francis. Merci.